Bonjour à tous, c'est Dan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Les calendriers de l'Avent, il en existe de toutes les formes, avec des chocolats, avec des Legos, en vidéo comme ici, mais est-ce que vous connaissez le calendrier de l'Avent.mp3 ? Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les sagas mp3 et autres séries audio, des histoires à écouter, mais pas comme les livres audio avec juste un narrateur, là on parle de plusieurs personnages, des ambiances sonores, des musiques, bref, comme un film mais sans l'image. L'exemple le plus facile, c'est le donjon de Naëlbeuk. Naëlbeuk, ouais ! Et c'est quelque chose qui revient actuellement sur le devant de la scène, avec les créations récentes de Cyprien et Antoine Daniel, mais en vrai, il en existe près d'un millier. Petit retour en arrière, on est dans la première moitié des années 2000, et qu'est-ce qu'on fait quand on aime les sagas mp3 ? Eh bien on va sur le site de Knarf, le créateur des aventuriers du Survivor, où il y tient une liste des sagas mp3 qu'il aime bien. Du coup, on peut en découvrir pas mal d'autres, et on se retrouve assez rapidement sur le forum de Synops, la communauté de reflets d'acide. Et là on arrive en 2007, avec la création de la plateforme par excellence, le Netophonix. Là-dessus, on peut y retrouver une liste quasi complète de toutes les sagas mp3, un wiki, et même un forum pour échanger et créer des nouveaux projets. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que pour Noël 2007, sur cette plateforme a vu le jour un projet, le calendrier de l'avant.mp3. Le but, c'est d'avoir un mp3 par jour sur une histoire de Noël. Et bien sûr, comme tout le monde peut y participer, ces mono-mp3 sont réalisés par des créateurs de tous horizons. Idéal quand on aime suivre les aventures de telle ou telle personne, ou pour en découvrir de nouvelles. Ce concept est devenu une institution netophonixienne, et depuis, tous les ans, on a notre calendrier de l'avant. Il a pris des formes différentes au fil des années, par exemple en 2016, c'était une seule histoire de 25 épisodes, qui racontait une tranche de vie des personnes qui travaillent dans l'entreprise fictive du Netophonix en décembre. Cette année, le calendrier est toujours debout pour sa 11e édition, grâce aux créations de la communauté. Et même si j'ai été très peu actif, j'ai adoré lire les forums et écouter toutes ces créations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour en savoir plus et écouter tout ça, je vous laisse les liens dans la description. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je dis merci au Netophonix et joyeux 10 ans au calendrier de l'avant.mp3. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'avant. De Knarf, c'est le créateur des aventuriers du Survivor, je n'arrive pas à parler normalement sans faire des F au milieu de mes mots, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui... Mais ce qui... C'est bon, on n'est pas dans un reportage TF1, merci. Naulbeuk.ie 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 Chaussette, baston, tagazoc